Le titre d'une stratégie du pire Il cherche avant tout en ne pas avoir mal. Et imaginons qu'au courant de son enfance, d'une manière répétitive, il a une sorte de conviction profonde qui s'établit au fur et à mesure. Par exemple, on ne m'écoute pas. Par exemple, je ne peux compter sur personne. Ça ne veut pas dire forcément qu'on ne l'a pas écouté, ou qu'on ne l'a pas aimé, ou qu'il ne peut pas compter sur quelqu'un, mais c'est l'impression qui se fait. Plus tard, cette personne est divisée entre deux aspects. Je veux qu'on m'écoute, je n'arrive pas à croire qu'on peut m'écouter. Je veux compter sur quelqu'un, je n'arrive pas à croire qu'on peut compter sur quelqu'un. Face à cette division, l'individu est à la fois joli et prisonnier. Quand j'y rencontre un autre, ce qui arrive fréquemment, c'est qu'il va tenter de faire en sorte que c'est l'autre qui est responsable de ses divisions. Donc par exemple, si je suis quelqu'un qui a l'impression qu'il n'a pas été écouté, je vais dire à l'autre, tu ne m'écoutes pas. Et je vais me comporter de manière telle que je vais créer quelque chose qu'on pourrait appeler une prophétie autoréalisatrice. Ça veut dire que je me comporterai de manière telle qu'on ne m'écoute plus. Et alors, je peux très bien dire à l'autre, c'est toi qui ne m'écoutes pas. J'étais avant prisonnier et geôlier, je ne suis plus que prisonnier. Mais ce livre n'est pas qu'un livre sur la raison pour laquelle nous restons en couple malgré les difficultés. Ce bouquin n'est pas uniquement un bouquin qui explique les raisons pour lesquelles les crises ont une utilité. C'est un orage aussi qui ouvre à autre chose, qui ouvre à comment sortir. Et il y a quelques chapitres ensuite qui vont essayer d'expliquer différentes manières d'intervenir dans ce contexte-là. J'espère que vous aurez du plaisir à lire ce livre. Merci. 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 Merci.